La Fondation Bénédicte Janine Kaku Diagou a dévoilé les résultats de la finale du concours du prix éponyme sur une soixantaine d'artistes qui étaient en compétition. Quatre sont venus en tête dans les différentes catégories, à savoir au design Sintiakra, Nga à l'atteinte Xavier à la sculpture et à la peinture Kwame Wakabesey, enfin Konkobo Jean-Luc à la photographie d'art. Je pense que la différence est jouée sur pas grand chose parce que tout le monde a produit un merveilleux travail. Peut-être ce qui a dû me sauver, je vais dire, c'est le fait que mon travail se comprend dans la peinture. C'est vraiment de l'abstrait surréalisme. Je pense que c'est vraiment ça qui a tout fait. Ce prix servira justement à financer et à autoproclamer ma carrière en tant qu'artiste, je pense. Cette compétition est le fruit d'une collaboration entre la Fondation BJKD et l'artiste Jaco Bleu. Elle s'inscrit dans une dynamique de découverte de nouveaux talents. Les promoteurs de cet événement veulent valoriser et promouvoir les arts qui constituent le socle des actions. La Fondation, dans son désir de soutenir tous ces jeunes entrepreneurs. Je pense que c'est très important pour nous de les accompagner. Vu les créations que nous constatons, vu ce qui est proposé par eux, comme eux, nous sommes satisfaits et nous pensons que la génération future est déjà bien positionnée. Alors nous allons déjà recevoir les lauréats. Nous allons recevoir les lauréats pour pouvoir leur donner encore plus d'impulsion à continuer et à croire en ce qu'ils font. Et puis nous allons multiplier ce genre de détection de jeunes talents. Il faut noter que les lauréats ont reçu un trophée plus la somme d'un million de francs CFA. Ils auront droit à une exposition collective à la Galerie Pièces Uniques de la Fondation BJKD au cours de l'année de leur sacre. Cette première édition a été lancée le 21 septembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada